La Meilleure Tourte du Monde Vous le savez à présent, les pupilles sont gourmands. Ils sont aussi pour certains de faim gourmets. Apprenez à préparer de délicieux plats nourrissants et améliorer les compétences culinaires de vos pupilles. Faites de belles rencontres et recotez Billy le Boulanger dans cette histoire d'amitié de pupilles et de papilles. Les pupilles sont omnivores. Ils mangent de tout. Ils s'installent dans une région prospère où la nourriture n'est jamais un problème. Dans certaines régions, les terres sont plus sèches et l'agriculture n'est pas une option. Là-bas, toutes les tribus ont un pupille trappeur. Dans d'autres, le jubilé s'y fait plus rare. Les pupilles qui s'y établissent ont l'habitude de cultiver des céréales et ne mangent pas de viande. Mais, au cours de leur exode, les pupilles doivent s'adapter à tous les biomes qu'ils traversent. Ils mangent surtout ce qu'ils trouvent. Entre deux étapes, ils marchent souvent longtemps avant de pouvoir se réapprovisionner. Il leur faut souvent partir avec un stock conséquent de nourriture pour ne pas tomber malade pendant le voyage. Souvent, les plus petites tribus emportent des fruits dans leurs baluchons, qui suffisent à sustenter tout le monde. Mais dès que la tribu grandit, on voit d'ordinaire apparaître de nouvelles silhouettes. Les pupilles se morphent en cuisinier et préparent des rations plus nourrissantes. Donc nous voilà partis. Depuis le début de l'exode, Raja, Yu et Saudas n'ont mangé que des poivrouilles. Personne n'a jamais eu à cuisiner. Pourtant, pendant le voyage, ils parlent avec émotion de tous les plats succulents que l'on trouve lors du grand rassemblement. Il y a tant de variétés, et toutes, même, et tous mettent l'eau à la bouche. Tous les trois sont impatients de rejoindre l'œil. Ses grandes tablées, ses chants joyeux, Saudas se réjouit tout particulièrement à la perspective des repas. Il lui arrive même d'en rêver toute la nuit, des banquiers et des pains tout chauds qui se passent de main en main. Donc notre caravane est déjà installée. Il nous reste un peu de stock de poivrouille, et on a trois pupilles à nourrir. On est quasiment arrivé, c'est-à-dire qu'il nous reste encore deux étapes. On n'a pas vraiment le choix, on va prendre le col de montagne. Et vous voyez, il va nous coûter 300 de rations. Si on ne trouve pas de quoi cuisiner, ces 300 rations vont être 300 de poivrouilleux. Donc, c'est-à-dire le stock qu'on a aujourd'hui. Il va falloir ne pas oublier de se nourrir pour y arriver. Il faut passer par un col de montagne. La progression sera lente et longue. Il faut beaucoup de rations pour tenir dans ce froid. En plus de cela, il faut trouver de quoi se tenir chaud et fabriquer des crampons pour une avancée sûre. La tribu a besoin de préparer 300 rations pour tenir pendant la traversée du col. Au bout des ressources sur cette étape, Raja a déjà construit une boulangerie. La boulangerie est un bâtiment qui percède de créer des rations à partir de céréales. Donc, on va pouvoir créer du pain. On nous demande donc de créer une ferme, puisque pour du pain, il faut des céréales. On va regarder un peu ce qu'ont nos pupilles. Sauf que le tuto ne nous le permet pas, ok. Pas de chance. Ok. Bon, on va finir d'explorer pour trouver une terre fertile, même s'il y en a une là. Pour faire la ferme, l'idéal, vu qu'on a deux étapes, ça serait de faire une ferme mobile. Mais ça va nous coûter un peu cher. On va voir ce qu'il y a sur la carte. Donc, on va demander à deux d'explorer un peu. Et au troisième, de récolter des poivrouilles, pour éviter qu'on meure de faim. Donc, pour information, on arrive sur une partie de la campagne qui commence à devenir difficile. Même s'il y a eu des patchs depuis que moi, je l'ai déjà fait, en fait. Si on oublie de se nourrir ou qu'on ne compte pas, par exemple, on oublie qu'il faut 300 rations pour traverser. Et qu'on arrive avec très peu de rations de l'autre côté. Ça peut être difficile et on peut avoir des personnages qui meurent. Il faut vraiment penser à tout. Donc, on va essayer de ne pas mourir. Donc, par ici, on a une autre terre fertile. Ah, c'est cool. On a une bête. Pas grand chose d'intéressant. On a un peu de l'arma. On n'a pas de minerai encore. Avec un peu de chance, il y en aura par là. Toi, tu vas aller chercher la bête. Il y a une deuxième bête. Et il y a du minerai. Attendez. Tu vas faire pareil. Tu vas aller chercher la bête. J'aimerais vraiment faire la ferme. J'aurais aimé faire la ferme mobile. Mais ça va nous coûter trop cher de faire la ferme mobile. On va faire une ferme mobile. Au pire, on en fera une mobile après. Si on voit qu'on a le temps de ramasser du minerai, il nous reste quand même sans deux tours. Donc, normalement, on devrait avoir le temps. Je préférerais vraiment qu'on arrête de récolter des poivrouilles et qu'on récolte des céréales et qu'on fasse du pain. Donc là, on charme le Puflosséros. On emmène la bête de Somme. Et ici, la ferme est construite. On voit que cette terre arable permet de récolter 500 céréales. Et voilà. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas forcément très grave et qu'on pourra faire une ferme ailleurs. Parce que lorsque le nombre de céréales tombera à zéro, cette terre ne sera plus exploitable et il faudra construire une ferme ailleurs pour continuer à récolter des céréales. Donc, j'aurais bien aimé que ce soit Ayu qui récolte. Quoi que non. Ça, c'est du... Ramassage de bête. Oui, c'est du ramasseur. C'est du... Non, c'est pas une tête de pandarou, ça. Ça, c'est plutôt une tête d'agriculteur. Oui, c'est ce que je pensais. Donc, oui. Ramasser la bête de Somme, c'est de l'agriculture. C'est ce que je pensais. Si jamais je veux construire une bergerie, parce qu'il me faudra une bergerie. Pour la bergerie mobile, il me faudrait du minerai et de la pierre. Sauf que c'est faisable, c'est faisable. Donc, il me faudrait du minerai. Je peux faire une mine permanente. Je vais faire ça. Je vais surtout récolter de la laine et du minerai. Voilà. Notre amie Yu a fini. Elle irait chercher le deuxième buffeloceros. Alors, j'ai bien envie, mais j'ai surtout envie qu'elle nous ramasse des céréales pour qu'on puisse mettre quelqu'un à faire du pain. Et donc, Raja, on va le mettre à ramasser de la pierre, par exemple. Et on va aller regarder la récolte des céréales. Voilà, ça y est. Il y a des céréales dans le stock. Raja va pouvoir s'atteler à la production de pain. C'est Raja qui voulait... Assigner Raja à la boulangerie pour commencer la production de pain. Raja a d'ailleurs fini d'aller chercher le premier minerai. On va pouvoir lui demander de faire du pain. Il pourrait faire de la compote de fruits. Donc, ça pourrait être intéressant aussi pour consommer nos poivrouilles. On va voir. Et voilà. Vous voyez que notre boulangerie nous consomme 4 de bois. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à nos stocks de bois. On va attendre que Soda s'est ramené ses ressources. Et on va lui demander d'aller chercher du bois. Raja. Raja. và ... ... ... On a vu la petite montée de niveau pour saut d'Asse, mais pour l'instant ils sont niveau 1, enfin ils sont métiers de base, donc on n'a pas forcément besoin d'aller voir ce qu'ils gagnent, ils les gagnent tout seul, après on peut aller voir, parce que ça permet de savoir quel bonus ils ont. Ah, on voit que Raja a tant des ressources, ça je ne l'avais pas forcément vu, ah oui, Raja n'a pas assez de ressources pour préparer, alors ça c'est, il faut faire attention aux notifications qui sont là, parce que effectivement c'est assez facile de ne pas se rendre compte que notre cuisinier n'a pas ce qu'il faut pour préparer ce qu'il faut, donc en bois c'est bon, c'est vraiment une question de recette. Donc on va lui demander de préparer de la compote de fruits. Et quand on aura épuisé le ressource, ah, ça c'est bien. On a une caravane amicale qui vient d'apparaître sur l'étape. Et on peut On peut demander à quelqu'un d'aller rencontrer la caravane. Alors Ici, on nous propose un échange, alors c'est toujours de la même manière, à chaque fois qu'on a une rencontre, on a trois propositions et on peut en choisir qu'une seule. Alors vous voyez, là c'est scripté. On propose deux échanges, dont deux qui nous demandent de donner soit des fleurs, soit du poisson, et on a ni l'un ni l'autre. Donc on n'a pas le choix, on va prendre Billy. Billy est boulanger expérimenté et connaît plusieurs recettes. Plus son niveau est haut, plus les recettes d'un cuisinier seront efficaces et produiront un grand nombre de rations. Raja lui propose donc volontiers sa place à la boulangerie. Donc, bonjour petit Billy, tu peux aller dans notre boulangerie. Et vous voyez, on débloque deux nouvelles recettes, le pain d'épices et le cake aux poivrouilles. Et là, on va avoir un souci qui va nous expliquer. On a seulement trois logements, alors qu'on vient de gagner notre quatrième pupille. On va donc pouvoir... Voilà. On ne peut donc pas aller chercher le Puffloceros. Voilà. Les pupilles sont caractérielles. S'ils n'ont pas d'endroit où dormir, impossible de les faire travailler. Si vous ne donnez pas de tente à un pupille supplémentaire, il consommera six rations par tour, comme les autres, tout en se tournant les pouces. Donc, il faut faire un campement. Les tentes ne sont pas nominatives et seul le nombre de lits par rapport au nombre de pupilles a de l'importance. Le dernier pupille assigné sera donc celui sans lit. Il faut donc faire un campement. Et donc, malheureusement, notre ami Raja ne peut pas travailler. Donc, ce qu'on va pouvoir, par exemple, faire, c'est attendre que Raja ait ramené ses ressources. Parce qu'il me semble que Raja... Voilà. Raja ne fait rien. Il me semble que Raja n'a pas d'expérience. Eh si, Raja a de l'expérience en... Voilà. C'est ça. Raja a de l'expérience en construction. Euh... Raja, tu... Non, tu n'as pas d'expérience en... Un buffloceros. Donc, notre ami Raja... 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 Notre ami Raja... Voilà. Là, j'ai demandé à Soudas de ne rien faire. Donc, notre ami Raja, il va pouvoir construire un campement. Donc, c'est un bâtiment qui demande une bête de somme. Un buffloceros. Ça tombe bien, on en a ramassé un. Il y en a un deuxième à ramasser. Il ne fera pas qu'on oublie de le ramasser. Donc, pour le campement, il faut de la laine. Malheureusement, on n'a pas encore ramassé la laine. Et pour faire la bergerie, il nous manquerait un peu de pierre. Il n'y a pas beaucoup de pierre. Donc... On peut faire une carrière. J'aurais préféré la carrière mobile, mais là aussi... Il faut faire des choix. Je préférerais la bergerie mobile, au final. Qui va nous coûter moins cher. Donc, on va faire une carrière. J'ai le choix entre ici et là, parce que je ne vais pas utiliser une terre arable. Ça ne vaut pas la peine. Je peux la mettre là. Parce que ma bergerie mobile, je pourrais la mettre là, par exemple. Et donc, on n'a pas du tout été voir notre ami Billy. Je ne sais pas si on peut avoir un meilleur angle. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Donc, il a une forme qui ressemble à un lapin. Et pendant ce temps-là, notre ami Raja monte de niveau. Donc, on a dit qu'on avait besoin de pierre. On n'a personne qui a encore monté le niveau de récolte de pierre. Par contre, on arrive à court de bois. Ça, ça va être doucement un souci. Parce que là, on n'a plus de bois. Donc, Billy ne va pas pouvoir travailler. On va donc emmener Billy ici. On va donc redemander à Sodas de ramasser du bois. Puisque Sodas, c'est un peu d'expérience. Et va en profiter pour demander à Yu de ramasser cette bête de Somme. Puisque comme on l'a vu, la bête de Somme, c'est de l'agriculture. Et Yu commence à être bien montée en agriculture. Donc voilà, Billy est déjà à ce niveau-là. Et ici, Raja récolte un peu de ressources. Normalement, c'est suffisant... Non, pas encore. C'est pas encore suffisant pour notre perjure immobile. Donc, on va finir de récolter de la pierre. Il y a Yu qui a ramassé la bête de Somme. Et qui la ramène. Parfait. Raja ramène les ressources. On va pouvoir lui demander de faire la bergerie mobile. Qu'on va mettre là. Et c'est seulement une fois qu'on aura un peu de laine. Qu'on pourra faire notre campement. Vous voyez, le temps passe. On est déjà à 63 tours restant. Ah oui, donc... Ça y est, notre ami Yu a fini. On va continuer à la faire monter en agriculture. Sachant que... Le berger, c'est aussi de l'agriculture. Donc, je demanderais bien à Yu de le faire, en fait. Sur Oda, c'est un peu de niveau en ingénierie. Et là, je le fais monter en récolte. Billy, clairement, ne sait faire que ça. Et bien, notre ami Raja va aller récolter de la pierre. Du minerai. C'est du minerai qu'il nous faut. Donc, il reste Billy qui ne fait rien. Pour l'instant, on a encore un peu de ressources. Donc, sachant qu'on n'a pas le campement, on va attendre un peu. Et... Je vais attendre que Yu ait fini son cycle pour l'affecter à la bergerie. Donc là, Yu va les ramener. Voilà. Donc, on va dire, Yu, tu vas nous chercher de la laine. Donc, du coup, on a notre petite axolote qui récolte la pierre. Notre ami qui est caché... Non, il est caché où ? Ah oui, il est caché là. Notre ami le pandarou. Qui ramène du bois. Et... Notre agricultrice. Qui va ramasser de la laine. Donc, l'idée, là, c'est de récolter assez de minerai pour faire l'objectif. Et en même temps, assez pour la bergerie mobile. Je vois qu'il me manque un peu de pierre. Euh... Il faut combien de laine pour faire l'objectif ? J'ai déjà... Oublié. Attends. Euh... C'est pas du tout ça que je veux. C'est pas une bergerie. C'est... Il faut 52 laines seulement pour le campement. Ah, et vous voyez, là, j'ai un peu foiré. Euh... Ils ont perdu de la santé parce qu'ils ont faim. Tout simplement. Il n'y a pas assez de poivreaux. Ils ne peuvent pas manger les céréales. Donc... Euh... J'ai complètement emmerdé. On va dire à notre ami Soda s'arrêter et à notre ami Billy de retourner faire du cake au poivre... Du... Du pain. Effectivement, je n'ai pas du tout vu la notification qui disait que la nourriture est basse. Donc, normalement, il devrait... Ça devrait remonter assez vite. Mais on va être à flux tendu. J'ai déjà oublié combien il nous fallait de... Il nous faut 50. Donc, il faut... Il faut vraiment que Liu finisse. Elle ramène. Et elle s'arrête. On va pouvoir... La remettre à la récolte des céréales. Le temps... De finir ce cycle-là. Qui devrait être... Peut-être pas le dernier... Mais pas très loin. On va demander à Raja de fabriquer notre campement à côté de notre caravane. Voilà. Ça y est. On a désormais tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler tous les quatre. Donc, Billy continue de préparer à manger. Raja va pouvoir... Je ne sais plus pourquoi je voulais de la pierre. C'est un peu con. Je ne sais plus du tout pourquoi je voulais de la pierre. Je crois que je voulais une bergerie mobile et que j'ai construit une bergerie classique, c'est ça ? Maintenant, j'ai construit une bergerie... Ah oui, c'est ça. J'ai construit assez pour faire ma bergerie mobile. Est-ce que... Non. Toi, tu n'es pas mobile. Donc, je ne vais pas t'améliorer. Mais on pourrait y réfléchir. Faire une... Donc, Raja. On pourrait essayer de penser à faire une ferme mobile. Ou une scierie. Mais on n'a pas beaucoup de place pour poser une scierie. Donc... Il continue de progresser ou pas dans... Dans le métier. Oui, il a encore un peu de progression. Donc, on est large. Du coup, notre ami Raja... Eh ben... Eh ben, tu vas pouvoir devenir berger. Ecoute... J'aurais bien aimé faire You. Monter You en... En agriculteur. Mais tant pis. Elle ne peut pas de toute façon faire les deux. Donc là... Billy, il lui manque un tout petit peu de céréales. Mais You va les ramener. Donc, on va être afflux... Afflux tendus, en fait. Puisque You récolte... 45 en 3 tours. Donc effectivement, Billy va s'ennuyer un petit peu. Donc voilà. En théorie, on pourrait partir. Il nous reste 35 tours. Seulement, ça voudrait dire commencer l'étape suivante avec seulement 5 rations. On va être honnête, ça va être compliqué. On peut au moins essayer d'épuiser cette zone-là. Avant de partir. Sachant que j'aimerais bien... Une ferme mobile. C'est peut-être pas ce qui va être le plus important. Euh... On pourra peut-être faire une Siri mobile. Et vous voyez... Dès qu'on consomme un peu... Je vais regarder. Euh... La hutte de récolte mobile, ça pourrait être très intéressant. Euh... Ça nous permettra de démarrer avec des poivrouilles... Assez vite, s'il y en a. Euh... On a ce qu'il faut. Euh... Ça nous permettra de partir sans laine. On a qu'un superflu de 4. Euh... Ça pourrait être intéressant. Une hutte de récolte. On va attendre que Raja ait fini de... Son tour. Voilà. On a fini de... D'exploiter les céréales. Euh... Bah honnêtement, j'ai très envie de faire plutôt ça. Va me construire. Ma hutte de récolte mobile. Et... Tant pis, on a perdu des tours, mais... Euh... Sachant qu'on est quand même... Un flux tendu. Mais grosso modo, elle va prendre un tour pour ramasser. On va arrêter de ramasser du bois. On en a pas besoin. On va ramasser quelques poivrouilles. Et Billy va plutôt faire de la compote de fruits. Et Billy va plutôt faire de la compote de fruits. Plutôt que du pain. Alors, Raja ne fait rien. Il nous reste 26 tours. J'aimerais bien, par exemple, pouvoir améliorer ça. Histoire qu'on parte avec quelque chose d'un peu amélioré. Euh... Parce que les autres bâtiments, je les ai pas fait en mobile. La bergerie est mobile, mais on n'a pas ce qu'il faut. Euh... Euh... Niveau bois, on va être bon. Quand même un petit peu rap de... De bois. Donc on va être de nouveau afflottant du ici. Euh... J'aurais peut-être plutôt dû lui demander de faire d'eau de poivrouille. Pour une ferme mobile, il manque de la pierre. Peut-être plutôt la pierre. Pour pouvoir emmener une ferme. Voilà. On va être... On va être tendu. Alors, Billy, pourquoi tu ne... Prépare pas ma compote de fruits? On avait peut-être pas assez de poivrouille. On s'est tendu. Donc, niveau laine, on est plus que bon. Voilà, ça nous permet d'améliorer ça. 140 plus 120, il manque... Il manque encore une petite chouille. Je vais l'améliorer tout de suite. Histoire de... Il manque deux cycles de récolte. Mais on va récolter les poivrouilles plus vite. Donc, un dernier cycle de laine. Voilà. Niveau laine, on est parfait. Moi, ce que je voulais, c'était une ferme mobile. Il nous manque un peu de bois. Il va nous manquer encore beaucoup de laine. On ne va pas avoir le temps de faire une ferme mobile. Clairement pas. Donc, on va mettre Raja à la récolte de poivrouille. Et You à la récolte de poivrouille. Donc, il n'y a plus assez de poivrouille. Ok. Vous voyez, là, j'ai mal géré. Je pensais réellement pouvoir prendre de la pierre et améliorer ça. Et en fait, on ne va pas pouvoir. On ne peut pas améliorer la bergerie. Il faudrait un petit peu de bois, du coup. Est-ce qu'on est à flux tendu aussi sur le bois ? Pour cuisiner. Vous voyez, Billy n'a pas assez de ressources. C'est du gâchis, tout ça. Oh, il récolte de poivrouille. J'ai eu peur. On gagne un petit niveau. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. Il ne reste plus que 5 tours. Il ne reste plus que 3 tours. On a ce qu'il faut. Je vais réfléchir parce que je voulais améliorer. Non, pas la carrière. 60 de bois. Bah oui, il va ramener 45. Voilà, parfait. On va pouvoir. Non, on ne va pas pouvoir. Parce que ça nous coûte de la laine et on n'a pas assez de laine. C'est dommage. Donc on va partir. Donc vous voyez, on a ramassé 2 Blufosseros qui nous permettent de rajouter 2 emplacements. Donc il faut partir avec la boulangerie, il faut partir avec, et il faut partir avec ça. On va essayer d'optimiser un tout petit peu mieux. Histoire de partir avec tout. Plutôt dans ce sens-là du coup. Voilà, on perd le moins d'emplacements possibles. Donc le bois va dans ce sens-là, le minerai dans ce sens-là, les poivrouilles vont dans ce sens-ci. Et on est pas... On est bon, mais on est quand même un peu... On va plutôt faire l'inverse du coup, puisque les poivrouilles peuvent aller là. Il reste un petit peu de laine et il reste un peu de sérieux. Donc on est tendu là pour la deuxième étape. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la suite au prochain épisode. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, bye bye !